... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. L'actualité de l'été qui se prépare est tellement chargée que nous sommes dans l'obligation de faire deux éditions pour ce mois de juin. Pour l'édition suivante, vous en serez informés prochainement. Au sommaire de cette première édition, des petits lecteurs qui rencontrent leur auteur préféré, une rencontre du tac au tac, une avant-première découverte. D'abord il faut lire, ensuite il faut voter pour enfin rencontrer celui qui a été élu. Alors nous accueillons aujourd'hui différentes classes CE2, CM1, CM2, des écoles de Florac et aussi l'école de Fébron pour la rencontre avec Arthur Ténor, qui est un écrivain jeunesse et qui a écrit notamment La Tempête. La Tempête est un livre qui avait été sélectionné dans le prix des incorruptibles pour lequel les enfants sont venus à la bibliothèque de Florac, la bibliothèque Roger Sibien, pour voter et dans une sélection de six livres, choisir leur livre préféré. Angéline, à voter, tu peux signer ton petit A. À voter ! 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 Le résultat des votes a été noté et ensuite transcrit jusqu'à Paris, au prix des incorruptibles. Alors, comment est-ce qu'on devient un écrivain pour la jeunesse ? C'est vrai que c'est une question... Je dois dire que personnellement, je n'ai pas fait exprès. Vraiment pas, puisque j'écrivais des romans pour adultes. J'ai même, pendant 19 ans de ma vie, écrit des romans pour adultes, des thrillers, des policiers, tout ça. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à devenir écrivain pour la jeunesse ? C'est tout simplement parce qu'un éditeur m'a fait remarquer, « Mais monsieur, peut-être que si vous n'arrivez pas à publier, c'est parce que vous êtes un auteur pour la jeunesse et non pas un auteur pour les adultes. » Ah bon ? Et c'est quoi un auteur pour la jeunesse ? Et c'est là où je me suis intéressé à la littérature jeunesse, en allant tout simplement lire, en lisant, en achetant et en lisant des livres pour la jeunesse. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un univers dans lequel je, sans doute, j'allais m'épanouir. Donc j'ai écrit un premier roman de littérature jeunesse. Et « Oh, miracle ! » Premier roman publié, premier roman écrit pour la jeunesse, pour les enfants de 10-12 ans, premier roman publié. J'ai coutume de dire d'ailleurs que, bon, autant John Horling qui a écrit « Harry Potter » est une auteure adulte qui est lue par les enfants. Moi, je serais plutôt l'inverse, c'est-à-dire un auteur pour enfants ou pour la jeunesse qui est lue par des adultes. Parce que j'écris aussi des romans en grand format pour les jeunes adultes ou les grands adultes et les adolescents. Comme tout le monde, j'ai vécu la tempête, la grande tempête de 99. Et c'est vrai que c'est un événement tellement exceptionnel dans une vie qu'on s'en souvient. Et quand on est romancier, évidemment, on a envie d'en parler. Il me fallait quand même un autre élément, un autre événement qui m'inspire pour écrire une histoire. Et en fait, je me suis souvenu tout simplement de souvenirs d'enfance. Parce que quand j'avais 10-12 ans, j'habitais dans un immeuble. Et en face de chez moi, j'habitais au deuxième étage. J'étais plein ouest. Donc, je voyais arriver de loin l'été les orages. Et je ne trouvais rien de plus intelligent à cette époque-là que quand je voyais arriver un orage, d'attraper mon petit vélo et de foncer droit sous l'orage pour avoir le plaisir des tourbillons de vent, etc. Sauf que c'est quand même une activité assez dangereuse. Puisqu'on peut avoir des branches qui tombent et tout ça. Et ça m'est arrivé de manquer de me prendre vraiment un gros morceau de rondin sous la tête. Et voilà, l'idée était trouvée. À partir de là, le personnage de Jérémy, Maxime, et même du chien, Youpi. C'est des personnages réels. Les lieux sont réels. C'est-à-dire, c'est l'immeuble où j'habitais. Et simplement, il fallait que je trouve une histoire. Ça, c'est le travail du romancier que d'inventer un personnage, un monsieur prospère. Donc, prospère au sens où c'est son prénom. Qui vit dans une cabane au fond des bois. Qui vit avec son chien. Et qui est victime de cette tempête. Et seul. Et donc, il est sauvé par les enfants. Mais ça, c'est le travail du romancier. Voilà. Que va-t-il encore se passer le long de l'ancienne voie du CFD ? La réponse en images. Alors, l'association du TAC avait prévu le week-end dernier deux grandes journées de festivités. Avec la fête du bois, avec la fête du modélisme et les festivités du CFD. Et malheureusement, si le samedi s'est parfaitement passé, le dimanche a été un petit peu noyé sous les trompes d'eau. Néanmoins, le TAC donne rendez-vous pour toutes ces prochaines festivités. Qui ne manqueront pas avec le 1er juillet, un vide-grenier. Les marchés tombés du jour. Fin juillet et début août. Et qui habituellement attirent la grande foule. Le TAC, le train de l'Andorge en Cévennes. Son origine date des années 95. En 1995, en fait, des passionnés de voie étroite avaient construit en commune de Saint-Jean-des-Points, sur l'emprise du CFD, une petite voie de 300 mètres de long qui permettait à des vrais locaux, toutes petites, marchant au charbon, de tirer des wagons où on pouvait mettre un ou deux enfants. Et ça permettait de faire quelques petites animations. Entre deux véhicules du rallye du Gard qui nous perturbent un petit peu aujourd'hui. Donc, le CFD permettait d'aller jusqu'à la gare de Saint-Essi-de-Landorge et les passionnés se sont dit pourquoi ne pas faire pareil avec le petit train actuel de relier la gare de Saint-Julien-des-Points jusqu'à la gare de Saint-Essi-de-Landorge. L'association du petit train de l'Andorge a été créée en 2004. Le matériel a été acquis à un particulier du département de l'Inde de construire la voie entre 2005 et 2009. C'est une quarantaine de bénévoles, passionnés et quelques amis qui ont reconstruit cette voie. Il a fallu reprendre la totalité de la voie puisque la nature avait repris ses doigts. Il a fallu couper les arbres, il a fallu couper les rondes également, reconstruire un ballast, créer la voie. Et en 2009, donc, la voie a été terminée. En juillet 2009, lors des fêtes du centenaire du CFD qui reliait Florac à Alès, donc il a été décidé de lancer véritablement le petit train de l'Andorge, le TAC, et ça a démarré véritablement au mois de juillet, fin juillet, début août 2009. On a eu l'opportunité d'acquérir également une maquette de la gare de Saint-Cécile-des-Landorge qui représente ce qu'était la gare en 1950 avec le CFD d'un côté et la voie SNCF que l'on connaît de Nîmes à Caron-Ferrand de l'autre côté. Et depuis, donc, à raison de 52 jours d'ouverture au Paran, nous transportons des voyageurs. Voilà, donc, le petit train qui va de Saint-Cécile-des-Landorge à Saint-Julien qui permet de passer sur le viaduc de l'Andorge qui permet de passer également dans le tunnel de Bramefond qui est un petit tunnel de 80 mètres et qui relie la gare de Saint-Julien-des-Poings. Donc, le trajet fait un kilomètre et demi environ et en gare de Saint-Julien-des-Poings il y a le retournement de la locomotive qui se connecte de l'autre côté du train et qui ramène les voyageurs ensuite en gare de Saint-Cécile-des-Landorge. L'aller-retour, il faut compter environ 50 minutes pour faire ce petit chemin à vitesse de 5 km à l'heure. Alors, notre association organise le 23 juin à Cassanias autour du Relais Stevenson une manifestation à laquelle je tiens beaucoup qui est à mettre à l'initiative de Roger Lagrave qui avait lancé cette idée et qui consiste à organiser sur toute la journée 5 randonnées pour tous les niveaux de 4 km à 16,5 km donc il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux et tout cela autour du Relais Stevenson. Ensuite, en fin de journée il se déroulera autour d'une buvette un repas préparé par le Relais Stevenson mais qui sera servi par notre association et également des animations autour du conte autour du champ et à l'issue de tout cela nous inviterons les participants à aller dans le lit de la Mimente voir le feu de la Saint-Jean. Donc notre association a proposé à la municipalité de Saint-Jean-d'Arpent d'organiser une journée nature et histoire puisque ce hameau est quand même encadré d'une part par le château emblématique le passage du Cefédé avec l'ancienne gare et la Mimente et par rapport à cela nous allons organiser deux balades une le matin, une l'après-midi c'est le côté nature et sur l'ancien camping nous aurons un concours de boules nous aurons des ateliers pour les enfants ateliers de percussion avec les battus cailloux des balades à dos d'âne d'hiver jeu et le soir un repas un repas sous chapiteau animé par la battue cadade et battue cailloux ensuite nous faisons une balade au flambeau jusqu'au château et au château nous aurons une intervention de Patrick Cabanel sur l'histoire justement liée à ce château nous redescendons toujours au flambeau au bord de la Mimente et là nous aurons l'embrasement du pont en même temps que se déroulera une petite reconstitution liée à l'histoire Camisarde alors parmi toutes les manifestations que organise notre association bien sûr Chandonmergue occupe une place de choix notamment cette année en 2012 où nous allons inaugurer les lieux de mémoire les trois lieux de mémoire puisque les travaux ont bien avancé et donc le 9 septembre sera l'occasion d'inaugurer ces trois lieux de mémoire en supplément des commémorations et des festivités qui se déroulent chaque année sur Chandonmergue maintenant que le programme est calé on n'attend plus que vous Les hebdos de l'été c'est un projet qui a commencé il y a maintenant plusieurs années au départ c'était entre Florac et la Malène il existait quelque chose sur Florac il existait quelque chose sur Amalène donc les choses sont faites ensemble au départ et puis on a pensé qu'il serait bon de l'étendre un peu sur le territoire du pays donc avec l'aide avec l'aide du pays on a essayé de monter un projet touristique et culturel à la fois c'est plusieurs groupes de musique qui viennent et qui au lieu de venir pour une seule date viennent pour 4 ou 5 dates un spectacle par semaine dans chaque lieu pendant les 8 semaines de la saison touristique juillet et août donc cet été pour les hebdos de l'été du 3 juillet au 23 août nous aurons 8 spectacles ou concerts différents avec du théâtre improvisé de la musique traditionnelle indienne de la musique indienne mélangée à de l'électro de l'afrobeat un groupe qui fera de la musique klezmer, rock et rap en même temps un groupe de reggae soul un groupe de jazz New Orleans des années 30 et pour terminer un groupe de fusion musique du maghreb et rock de la musique de la musique 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A très bientôt, donc, au revoir !